Alors l'esprit, depuis l'année dernière, on a comme fil rouge d'offrir, cette fois-ci ce sera un week-end non plus, une seule journée, un moment culturel, de partage, d'accès à la culture gratuite. C'est important de pouvoir partager comme ça avec des artistes locaux en plus ? Tout à fait, que des artistes locaux et on va aussi s'interroger sur le rôle de cette culture un peu méconnue, alternative. Et oui, le but c'est de partager. Justement autour de cette culture alternative, il y aura une table ronde. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, ça sera qui les a invités ? Alors on a invité finalement ceux qui sont représentatifs de cette culture alternative, peut-être pas sur les Hautes-Pyrénées mais sur Tarbes et ses environs. Donc il y aura Pierrot d'Aumengès pour la GESP, il y aura Jean-Louis du Celtic, le patron du Celtic, il y aura la galerie d'art contemporain Omnibus, il y aura le Farte, des représentants du Farte, qui est un festival d'art aussi à Bagnères qui est en train de bien se développer. Trafic de rock qui est une radio... Durant toute la journée du samedi 30 et on les retrouvera aussi le dimanche 1er juillet. On va notamment pouvoir voir ces artistes qui vont venir exposer et aussi du coup rencontrer le public. Tout à fait. Essentiellement d'un côté, l'après-midi au foyer, on aura des artistes photographes, sérigraphistes, sculpteurs, j'ai oublié encore quelque chose en fait, tout ce qui représente l'art. Et puis le soir ce sera plutôt les groupes de rock alternatifs. Là aussi avec des groupes, on ne va pas tous les citer, on les retrouvera sur pirenneinfo.fr, mais là aussi c'est des artistes du coin que vous promouvez. Comme on dit, du cru, tout à fait, vraiment des artistes locaux. Petite scène ouverte aussi ? Oui, on va voir si ça prend cette année. On propose aux gens 5 minutes de gloire, comme on dit, c'est-à-dire que sous la halle, on leur met à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir reprendre les standards qu'on a concoctés. En fait, on a fait une liste de standards que tout le monde connaît, ça va de Elsbells à CDC, je crois qu'il y a même une chanson de Joe Dassin. Et donc les gens qui se sentent de faire un peu une scène comme ça face au public seront les bienvenus dès 15h30 sous la halle. Un dernier mot, ce festival, il faut que ça bouge, et après il faut que ça bouge. Deuxième édition a une particularité, c'est que tout est gratuit. Voilà, bien sûr, sauf, comme je le disais tout à l'heure, les festivaliers n'ont qu'à venir avec ce qu'il faut pour boire et pour manger, tout le reste. Le but, c'est de déambuler, de découvrir, de se dire, bah tiens, j'aurais jamais eu l'idée peut-être d'aller dans un vernissage, dans une expo d'art, je serais peut-être jamais venue écouter des groupes de rock alternatifs, et voilà. Le but, c'est vraiment de se dire qu'on veut que la culture, par nos temps un peu difficiles, les choses qui nous relient ou qui font que ça fait sens dans la société, on pense que la culture est un de ces vecteurs. Et c'est aussi pour ça que la MJC est partenaire avec la Ville d'Odoss pour l'organisation, c'est là où on est d'ailleurs, la MJC. Les deux piliers, c'est quand même la mairie et la MJC, puis ils sont venus se greffer un groupe de rock odosséen, les Way for Nothing. On a aussi une association qui s'est rajoutée cette année, Les Invisibles, qui travaille avec la MJC, qui est une association qui soutient les enfants qui ont des difficultés scolaires de par leur dys, dysgraphie, dyslexie, etc. On a l'association Odossé, Démocratie et Solidarité aussi, qui nous aide pas mal. Et puis après, divers sponsors, voilà. Rendez-vous le 30 juin et le 1er juillet ? Dès 14h jusqu'à tard dans la soirée et le lendemain pour les expos d'art qui resteront toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada